là je l'appelle gabarit parce qu'on va parler de cela on reste sur une colonne sans gouttière etc sauf fiche l'aperçu est correct on va mettre juste en centimètres je trouve que c'est mieux page vis-à-vis c'est parfait combien de pages on a mis 10 c'est bien et c'est parti ok on va enregistrer parce que comme vous le savez il n'a pas enregistré encore et alors là vous allez comprendre l'intérêt d'utiliser vous allez apprendre à utiliser in design de façon automatisée c'est à dire que maintenant c'est lui qui fait les choses vous allez paramétrer les gabarits pour les appliquer au fur et à mesure aux différentes parties de votre fichier et donc de votre mémoire de votre rapport de stage de votre publication de votre livre bon alors les gabarits sont là déjà ensuite qu'est-ce que vous voyez dans votre gabarit je pense que tout le monde voit la même chose que moi ni plus ni moins vous avez 100 entre crochets et à gabarit très bien qu'est-ce que ça veut dire concrètement par défaut in design vos affiches un gabarit qui n'a pas de gabarit qui est son donc qui n'a pas de particulier qui en fait qui correspond parfaitement à ce que vous avez défini à l'ouverture du fichier non ni plus ni moins c'est ça avec les marges et les colonnes que vous avez demandé au logiciel donc celui-là donc rien de spécial jusqu'à là et puis vous en avez un deuxième qui s'appelle gabarit A lui aussi pour l'instant il n'a aucune particularité mais disons que c'est un premier gabarit qui est là et que vous pourriez paramétrer de façon personnelle personnalisée alors qu'est-ce qu'on va faire on va voir comment personnaliser les gabarits on va faire on va se mettre ici sur les lignes voilà droite et on va faire un nouveau gabarit qu'on peut appeler B et qu'on va non pas appeler non mais gabarit mais qu'on appelle page ensuite la page de garde combien de pages c'est une on pourrait faire deux éventuellement on fait la page de garde et puis la page blanche qui va derrière la page de garde c'est comme ça normalement qu'on fait dans les ouvrages c'est du A4 21 donc on n'y touche pas le préfixe B on le laisse parce qu'il faut un préfixe donc on peut pas l'enlever et c'est utile c'est très utile donc vous comprendrez au fur et à mesure pourquoi donc on a créé une page de garde or la page de garde il faut la paramétrer une page de garde n'a pas besoin par exemple de marge pas forcément en tout cas non alors on va se mettre sur la page de garde on va réactiver la chaîne et on va dire par exemple qu'on ne veut pas de marge nulle part et on va mettre 0 vous voyez les marges ont disparu de partout j'ai toujours coché l'aperçu comme ça vous pouvez voir ce qui se passe en direct donc page de garde oui j'ai deux pages ok bon c'est pas la peine d'en faire deux c'était quand de le faire donc je sélectionne la deuxième ou la première peu importe et je peux supprimer une page ok comme ça on va avoir une seule page de garde et maintenant vous me dites qu'est-ce qu'on fait avec ça ? ben c'est simple là on est dans les gabarits mais en bas séparés par une légère et fine ligne grise il y a les pages de votre fichier donc vous prenez votre gabarit page de garde et vous le glissez par exemple sur la première page et si vous allez maintenant double cliquer sur la première page mais non pas sur le gabarit mais sur la première page vous voyez que ma première page est désormais dépourvue de marge vous me direz ah ben je veux même on veut que même la deuxième page soit pareille dépourvue de marge alors vous voyez la deuxième page a les marges tandis que la première on n'en a pas alors comment on peut faire ? on peut glisser encore une fois ça sur ça ou plus facilement on peut sélectionner cette page et on peut appliquer à cette page le gabarit appliquer un gabarit aux pages donc d'abord on sélectionne la page ensuite on fait clic droit et on dit je vais appliquer à cette page là à la page 2 quel gabarit ? le gabarit page de garde ok et ben voilà que même la page 2 est devenue n'a plus de marge vous allez sur la page finale parce que c'est la page finale là aussi on peut glisser directement et alors je vais la glisser cette fois-ci et voilà que la page finale n'a pas de marge bon et on enregistre maintenant on va dans le gabarit A si on a créé les pages de garde et la page finale il faut les pages maintenant tout court les pages de notre dossier de votre rapport de stage de votre mémoire bon donc on va les sélectionner on va sur le gabarit non pas sur les pages sur le gabarit parce que c'est le gabarit qui dirige tout qui chapeaute tout et on va faire clic droit option de gabarit pour le gabarit A maintenant on va paramétrer on va clairement faire la mise en page de notre rapport de stage quelque chose de joli alors on le laisse A le préfixe on ne touche pas mais je dirais qu'on ne l'appelle plus gabarit on l'appelle page de cours page page voilà nombre de pages deux parce qu'on en fait deux à chaque fois non pour le gabarit attention pour le gabarit on pourrait faire une seule mais deux c'est plus pratique et on n'a pas fini parce que là pour l'instant on a juste modifié gabarit en page regardez c'est resté comme tout à l'heure maintenant on va faire quelque chose de joli on les sélectionne les gabarits et on va dans page marge et colonne et là on va faire quelque chose de plus joli que tout à l'heure on va le petit fond le laisse le grand fond on va le mettre on va le mettre à 2 je dirais oui la l'image de tête de pied de centimètre c'est bien moi j'aime beaucoup les deux colonnes je ne vous le cache pas donc je vais mettre deux colonnes avec une gouttière de 0,5 mais la gouttière vous pouvez l'augmenter peut-être en centimètre c'est plus joli mais ça fait beaucoup quand même après vous pouvez faire même 0,6 0,7 donc disons un centimètre pour l'instant pour faire des choses rapidement l'aperçu ok on enregistre promesse contrôlesse et maintenant regardez je réduis pour que vous voyez bien et là je touche votre tête ça c'est le gabarit des pages oui vous avez compris maintenant ce que je vais faire je vais prendre ça je le mets sur la page ça vous voyez et puis je vais prendre les deux et je vais les mettre bon une à la fois apparemment mais sinon je sélectionne toutes ces pages-là et celles-là qui sont déjà vous voyez donc normalement ça devrait déjà marcher parce qu'ils étaient déjà attribués au gabarit mais par sécurité je vais faire appliquer un gabarit aux pages le gabarit de la page 4 à la page 10 parce que la page 3 je l'ai déjà attribué mais si je veux être sûr je rajoute la page 3 aussi c'est bon donc maintenant je vais aller dans les pages vous voyez toutes les pages désormais sauf la première la deuxième et la dernière toutes les pages sont désormais dépourvues de deux colonnes avec une gouttière d'un centimètre des marges d'un centimètre à un centimètre en bas deux centimètres à droite et un centimètre au milieu le petit fond qu'on avait vu tout à l'heure voilà s'il n'y a pas de texte on ne verra pas grand chose évidemment alors maintenant qu'on a introduit ça on peut faire parce que vous voulez faire un joli rapport de stage non ou un joli mémoire alors ce n'est pas fini il faut le numérotaire donc on va créer un troisième gabarit maintenant le gabarit numérotation nouveau gabarit le préfixe c'est ça va gabarit le remplacent par numérotation deux pages numérotation doit tenir compte des colonnes des pages donc on va lui dire qu'on veut un gabarit qui s'appelle numérotation qui doit se conformer au gabarit qui existe déjà de pages vous comprendrez dans quelques instants pourquoi parce que moi je vais mettre le numéro de page exactement en correspondance de la fin des colonnes et donc il me faut les colonnes si je me base sur le gabarit sans je n'ai pas de colonne je ne peux pas voir où je dois mettre les numéros de page non j'ai besoin d'une référence donc je vais faire je vais choisir je dis tu vas créer un nouveau gabarit mais il faut tenir compte d'un gabarit déjà existant donc je vais faire page de ok je suis là regardez bien et maintenant il faut que je puisse faire mes pages donc comment je fais les pages outil texte je me remets sur l'outil texte et non pas texte cour du ligne je crée un bloc de texte pas trop grand comme ça avant même de faire quoi que ce soit je vais dans texte installer un caractère spécial marque numéro de page active je le laisse affiché comme ça vous pouvez voir je vais dans l'onglet je vais sur l'outil texte je crée un bloc de texte je vais directement dans l'onglet texte en bas insérer un caractère spécial marque numéro de page active et je clique et une lettre s'affiche laquelle la lettre du préfixe que j'ai utilisé pour le gabarit la lettre c je vais donc prendre mon bloc qui est un peu grand en réalité je vais le redire un petit peu pas besoin d'avoir un bloc aussi grand quoique il faut faire attention parce que si vous allez avoir un livre qui fait 1200 pages il faut la taille il faut la place pour mettre 1200 en 4 caractères faites le petit mais pas trop petit non plus et je vais le déplacer et là vous comprendrez pourquoi j'ai voulu utiliser le gabarit des pages parce que je vais mettre là à l'extérieur de mes colonnes mais exactement là où ma colonne se termine voyez à l'angle de la colonne là j'ai fait exprès de créer un nouveau gabarit pour la numérotation mais en m'appuyant sur un gabarit déjà existant qui avait des colonnes pour pouvoir bien mettre ma page là où je voulais évidemment je pourrais m'en ficher je pourrais dire non mais je m'en fiche complètement je vais mettre la page ici au milieu où je veux mais s'il faut faire les choses proprement voilà et puis je fais quoi et puis je copie-colle ça ctrl-c ctrl-v ou pom-c pom-v et je vais le mettre dans la page de droite or cette fois-ci vous allez voir un problème mon C il est justifié à gauche et pas droite donc je clique à l'intérieur je le sélection et ici je vais le pardon ici je vais l'aligner à droite et puis je vais voilà voilà de sélectionner le gabarit là dans les options et de lui dire que ce gabarit c'est numérotation il a été fait d'après le gabarit 100 donc je vais faire ça et je vais faire ça et en fait j'ai déplacé mon gabarit sur la page de gauche le gabarit de gauche le gabarit C de gauche sur la page de gauche le gabarit C de droite sur la page A de droite donc si on veut modifier les pages la police comment on fait et bien il faut aller sur 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 le gabarit ou bien le disons sur celui-là désormais et on va faire libérer tous les éléments du gabarit du gabarit et là on va pouvoir modifier la police parce que je me suis rendu compte que c'était une police Times New Roman je ne veux pas du Times New Roman non c'est même pire et je vais mettre du brandon grotesque régulière et la même chose de ce côté-là donc on va utiliser directement ce gabarit-là je vais libérer aussi la page de droite et je vais libérer tous les éléments je vais agir maintenant sur la page vous voyez que maintenant il faudra mettre même justifié à droite et je vais mettre un brandon grotesque là aussi c'est déjà le brandon pourquoi il ne me le donne plus bon ok juste comme exemple et voilà et donc là c'est bon on enregistre et on va se mettre sur les pages et donc normalement on a du brandon grotesque une chose une chose qu'on pourrait faire encore dans les pages qui pourrait être jolie ça pourrait être d'utiliser des formes par exemple vous voulez avoir juste dans une page vous voyez un rectangle donc il faut se mettre non pas dans la page mais dans le gabarit et on va dans la page on va faire un rectangle par exemple avec de la couleur jaune sans contour voilà et parce que on va vouloir mettre du texte toujours à l'intérieur et là on va faire un blog de texte par exemple pardon excuse-moi je vais le faire mieux et je vais faire par exemple mes centrais et je vais faire titre et je vais l'agrandir aussi on est toujours dans le gabarit n'oubliez pas et quelle de la page de gauche c'est pas celle de droite il y a aussi grand don grotesque cette fois bold et je vais augmenter la taille voilà ok et bien vous voyez qu'ici en bas c'est quelque chose qui va se je vais mettre comme ça vous allez l'avoir à chaque fois n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de supprimer des pages sélectionner les pages supprimer mais aussi d'en rajouter des nouvelles si vous en avez besoin donc insérer des pages combien je sais pas 3, 4, 1 donc 5 et puis vous dites après quelle page la numéro 3 très bien et puis il faut indiquer toujours le gabarit que vous voulez appliquer aux pages que vous avez insérées un nouveau gabarit le nouveau gabarit aura nécessairement un suffixe un préfixe pardon vous devez le garder c'est comme ça on peut laisser c'est et on peut l'appeler page page tout court page bis vu que c'est la deuxième fois on va pas utiliser un autre gabarit non on va faire un nouveau gabarit deux pages format A4 vous voyez là on pourrait éventuellement intervenir comme vous le savez sur c'est où déjà sur voilà sur marge de colonne donc vous pouvez aller paramétrer le nombre de colonnes vous voyez la gouttière et tout et cocher toujours aperçu comme ça vous pouvez voir on directe les modifications de vos réglages ok et les pages on disait numéro de page une fois qu'on a fait ça on peut créer ici éventuellement oui et puis on va dans le texte insérer un caractère spécial marque numéro de page active et là il y a la lettre C parce que on est dans le préfixe C dans le gabarit C on agit sur les gabarits donc après d'un page option de numérotation et de section alors parfois il se peut que vous ne veuillez pas commencer par par la page numéro 1 donc c'est là que vous allez modifier le début de la numérotation des pages vous voyez éventuellement c'est un préfixe le type des pages ok si vous voulez inclure ou pas le préfixe la numérotation des chapitres bon donc ça c'est et là on n'a pas de section pour l'instant donc c'est vrai que ça c'est pas c'est pas utile comme 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 information mais par exemple si je reviens à mon article précédent que j'ai laissé à côté cet article que vous voyez c'est un article tiré d'un livre dont j'ai traité l'édition et cet article je ne me souviens plus vous voyez il a la page 70 en bas parce que je l'ai sorti d'un livre que j'avais créé là d'ailleurs nous on arrivera à voir aussi comment créer un livre à partir d'un ensemble de documents et donc là il y a quoi le problème c'est que cet article maintenant je l'ai sorti et donc si je vais dans la numérotation je vais voir que l'article commence à la page 65 ce n'est rien d'extraordinaire c'est tout simplement parce que j'avais composé le livre à partir d'un ensemble du document et automatiquement cet article-là a commencé à la page 65 ok n'oubliez jamais une chose que normalement les mises en édition demandent à ce que le début de chaque article commence soit sur une page impère et pas père ça c'est quelque chose que InDesign vous permet de faire en rajoutant une page blanche à la fin de l'article précédent si nécessaire c'est-à-dire si moi je suis en train d'écrire un livre et mon article se termine l'article numéro 1 le premier article se termine à la page 19 l'article suivant devrait et normalement commencer à la page 20 or comme les mises d'édition ne veulent pas ça InDesign va insérer tout seul lui-même une page blanche une page vide entre la page la 19 juste après la dernière page de l'article 1 par conséquent l'article 2 commencera à la page 21 c'est un paramétrage que vous allez faire lors de la création du livre de l'article